Qu'est-ce que c'est une canne qui a tenu toutes ses promesses ? La Côte d'Ivoire qui, d'une façon ou d'une autre, n'était pas portée favori, mais quand même une grande nation de football. Contrairement à ce que les gens pensent, notre coup n'était pas aussi facile qu'on le pensait. Donc, on a été mené, on est venu au score deux fois. C'est bon à prendre, c'est bon à prendre. Même les Camerounaux aussi, on avait pensé que la Guinée, le Mali, tout le monde était unanime que peut-être la Côte d'Ivoire du Cameroun allait sortir de cette poule. Mais vous voyez qu'au contraire, nous avons 2 points, 2 points, 2 points, 0 au goût différentiel. Donc, maintenant, nous sommes à un tournant où c'est qu'il y a du double. Il faut jouer, clairement, avec la sortie de Jean Vino qui peut nous gêner un peu, Thioté qui est suspendu. On fera avec. Maintenant, le football est une science inésate. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il n'y a aucune petite nation de football. Tout le monde s'accorde à sa donnée avec la formation et tout et tout. Vous avez les Guinéens, c'est des jeunes Guinéens. La Guinée qui a été une grande nation de football, qui à un moment était en train de trouver ses marques. Donc, on voit une jeune équipe Guinéens en devenir. Donc, nous aussi, nous avons des jeunes gens en devenir. Il faut faire avec ce que je souhaite. Au pire des cas, il ne faudrait pas jeter la pierre à cette équipe. Parce que, comme je me plais le dis, tout le monde a pu gagner cette coupe. Mais c'est l'équipe la mieux préparée, physiquement, mentalement, qui pourra remporter. Donc, on jouera notre vatou le mercredi. Et puis, bon, le sort décédé. M. Loh, on jouera notre vatou. Cette équipe ivoirienne avait été terminée avec l'attaque des éliminatoires de la Cannes. Durant la phase fiscale, il n'a marqué que deux buts. En tant qu'ancien attaquant, quel regard vous portez sur l'attaque ivoirienne ? Vous-même, regardez dans ce championnat. Il n'y a pas beaucoup de buts. La question m'a été posée hier. À l'instar du Gabon, qui avait mené 2 euros contre le Bouguinfaso et l'Algérie, 3-1. On peut dire que ce sont les plus gros scores. Sinon, quand vous regardez, le zone, c'est 1-1, 0-0, et tout et tout. Bon, mais il y a des jours comme ça, ça peut vous dire que maintenant, les équipes jouent avec des systèmes. On ne veut pas en prendre. Si on a marqué un, on essaie de protéger. Ce sont des choses qui arrivent. En 2012, ici, on avait gagné toutes nos rencontres avec des scores fleuves et puis on a perdu en finale. C'est pour ça qu'on a su cette base et puis qu'on a gagné. Le chantier n'est pas de mettre beaucoup de buts. Mais toujours est-il que c'est une remarque qu'il faut prendre en compte. On ne sent pas les attaquants qui tranchent. Donc, c'est pour vous dire, l'air dans l'autre, que peut-être le niveau a évolué dans tous les domaines. Monsieur Laurent, pour gagner l'aspect de notre entretien, on peut l'assurer un peu, en tant qu'ancien, combien de fois tu vois Cameroun avait ou assisté, quel a été le plus marquant en votre avis ? Oh, là, vous savez, là, vous me posez une question pertinente. Vous savez qu'avec là, je ne peux pas m'en souvenir, mais je pense que je vois Cameroun, il y a eu plusieurs rencontres et tout et tout. Mais, pas de mon temps, mais celle qui m'a remarqué, c'est celle qui nous a permis d'aller au Mondial. Où nous sommes battus chez nous. Et puis, pendant que le Cameroun jouait contre l'Egypte, et nous, si on jouait, et là encore, moi, je crois que cette rencontre m'a marqué, parce que ça nous a permis de jouer notre première Coupe du Monde. Je n'en dirais pas plus, il y a eu plusieurs rencontres, comme Côte d'Ivoire-Gana, et tout et tout. Voilà. Vous avez été reçu par le président Équato-Guiné. De quoi est-ce qu'il s'agissait ? Mais, il s'agissait tout simplement de... D'abord, il nous a fait l'honneur de nous recevoir, des anciens, ceux qui n'étaient pas évidentes. Mais, quand le président de la République reçoit des anciens au Gloire, je crois que c'est leur rendre un hommage. Et nous sommes allés lui dire merci. Merci d'avoir accepté d'organiser cette calme en terre africaine. Et je crois qu'il a bien perçu le message. Et c'est en ce sens qu'il nous a reçus. Il nous a offert un cocktail. Je pense que ça aussi, c'est important. Les gens, nos gouvernements doivent comprendre que tous ceux qui ont eu vrai temps soient faits pour ce pays, pour leur pays. On doit leur rendre les honneurs. Je crois que c'est ce que le président Équato-Guiné a fait tout simplement en nous recevant. Rien de tout cela. Merci beaucoup. Je vous le remercie.